Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste, tu sors d'une fin de saison blanche due à ton opération. Comment vas-tu ? Eh bien mieux, beaucoup mieux. J'ai la cheville bien stable, ça y est, j'en suis guéri complètement. Maintenant, il faut que je compense le travail physique en retard, donc que je rattrape tout ça, mais la cheville, impeccable. Tu attaques ta 7e saison au SA15. Quels sont les moments qui seront gravés en toi ? Déjà, je dirais les montées, notamment la première de Fédéral 2 à Fédéral 1. Et puis, pareil, la montée en Pro D2, magnifique. Mais au-delà des moments, c'est plus les mecs, je dirais, les mecs que j'ai rencontrés pendant toutes ces années, qui sont encore là, qui sont partis, qui sont, voilà, on a lié des amitiés solides grâce à ça. Et voilà, c'est plus ça que je retiendrai. Depuis ton arrivée, tu as eu une transformation physique assez impressionnante, à peu près 15 kilos. Peux-tu nous donner ton secret ? Bien sûr, c'est du magret et du foie gras deux fois par jour. Énormément de beurre pour cuire la viande. Et puis, après, c'est surtout faire des grosses après-midi sur le canapé. Tu es récemment monté sur scène pour présenter ton spectacle. Tu comptes le refaire et est-ce que tu prépares ta reconversion ? Oui, ça, c'est un truc que j'avais fait suite à la pression d'Antoine Roger. Mais c'est un truc que je pensais, j'avais envie de le faire depuis un moment. Et c'est vrai que grâce à Antoine, ça s'est fait. Alors, ce n'était pas vraiment un spectacle. J'ai fait 10-12 minutes en fin de spectacle de Moscato. Mais c'est un truc qui me plairait vraiment. Et pourquoi pas ? Là, je vais commencer à m'y remettre. Bon, avec la prépa, c'est un peu compliqué. Mais me remettre un peu à l'écriture, essayer d'écrire quelque chose de plus conséquent. Et puis voir ce que ça donne, si c'est possible de faire des petites scènes un peu à droite, à gauche pour voir si ça me plairait. De là à dire que c'est ma reconversion, je n'en sais rien. Mais au moins, pousser le truc un peu plus, voir ce que ça peut donner. Ça m'intéresserait. On verra. Merci beaucoup Baptiste. Merci.